Applaudissements 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 Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs honorables députés, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la qualité des débats qui nous retiennent depuis hier matin. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention, mais également avec beaucoup d'intérêt, toutes les questions ainsi que les interpellations qui ont eu par moment trait au budget du ministère de l'Intérieur, mais en d'autres endroits, ces questions ont porté sur peut-être des considérations de type personnel ou à tout le moins étrangères à l'objet de la session ou en tout cas de la convocation pour laquelle nous sommes là. Nous nous efforcerons, dans le cadre des réponses que nous apporterons aux dix questions et autres interpellations, de mettre de côté tout ce qui a trait aux questions, commentaires ou critiques d'ordre purement personnel. J'ai entendu ces derniers jours beaucoup d'interventions dans la presse et qui d'ailleurs venaient de certains leaders de l'opposition qui invitaient le gouvernement, comme les honorables députés, à faire le focus sur les raisons pour lesquelles ils sont présents dans cette enceinte. Nous sommes là pour parler de budget, nous sommes là pour parler de programme, nous sommes là pour parler d'action. Je pense que globalement, les débats devraient tourner autour de ces différents sujets. C'est pour cette raison, M. le Président, vous me permettrez, pour ma part, de ne pas m'éloigner de l'objet, de ne pas faire hors-sujet et de rester sur l'essentiel. Alors, je voudrais d'autant plus le faire parce que très tôt, j'ai été adepte d'une très belle réflexion d'un excellent penseur qui, je le cite, disait que les esprits brillants ou les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Alors, pour cette raison, pour cette raison, vous me permettrez de faire le choix. De tels propos ne sont destinés à aucun des honorables députés qui sont présents dans cet hémicycle. Mais c'est la pensée qui fonde mon choix de ne pas répondre sur les questions d'ordre purement personnel. Alors, cela étant précisé, je voudrais, pour les réponses, les concentrer aux différents programmes ou à l'essentiel d'entre eux qui retiennent l'attention dans le cadre de l'examen de ce budget. Il a été beaucoup question de sécurité publique. à cet égard, j'ai entendu bon nombre de députés soulever des cas isolés d'infractions de coups et blessures volontaires de cambriolage ou bien de vol à l'arraché. L'ambition du ministère de l'Intérieur que je dirige sous les hautes instructions de son excellence M. le Président de la République Macky Sall et sous la coordination du Premier ministre Amadouba, cette ambition est de faire en sorte qu'il y ait zéro crime, zéro délit et zéro contravention au Sénégal. Hélas, et certains parlementaires, certains honorables députés l'ont rappelé, il n'y a pas de société dans laquelle il n'y a pas de criminalité. Dans toutes les sociétés, le phénomène criminel est un phénomène inhérent à la société humaine. Donc, dans toutes les sociétés, il y aura des personnes qui auront à cœur de faire en sorte que tout se passe bien, qui respectent les lois et règlements, qui respectent leurs prochains, tout comme il y aura des personnes, des citoyens donc de notre pays, qui de temps à autre, on l'espère, seront en conflit avec la loi. Pour ces cas, leur prise en charge est efficacement assurée par nos forces de défense et de sécurité. Et je profite de cet instant précis pour leur rendre un vibrant hommage. Ces femmes et ces messieurs qui se dévouent, corps et âme, nuit et jour, à assurer notre sécurité, méritent nous tous notre respect. D'ailleurs, je n'ai pas de doute sur le respect que vous autres honorables députés vous avez à leur égard et tous les membres des différents groupes parlementaires ont eu à le dire ici. C'est pourquoi d'ailleurs, hier, à la fin de la journée, je me disais sans nul doute que ce budget allait être voté à l'unanimité. Mais je le disais parce que tous ceux qui se sont succédés ici, hier, ont demandé l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité, l'amélioration de leurs rémunérations, et certains sont allés jusqu'à demander l'érection de commissariats ou de casernes dans leur localité. Mais comment on peut demander l'amélioration des conditions de travail des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que l'érection de commissariats sans voter un budget ? Avec quoi nous allons le faire ? Ça, c'était pour dire que hier, à la fin de la journée, j'avais pensé que sans nul doute on allait voter à l'unanimité le budget du ministère de l'Intérieur, mais aujourd'hui je constate qu'il y a eu un rétro-pédalage pour ne pas dire un contre-pied comme on est à l'ère de la Coupe du Monde ou un changement de pied. C'est selon pour soutenir que ce budget ne sera pas voté parce que les moyens qui sont destinés à ce budget, les crédits qui seront votés pour ce budget sont quelque part destinés à réprimer de l'opposant. Mais je vais poser une question et une seule. Que diriez-vous lorsque vous serez de retour dans vos différentes localités aux 15 097 chefs de villages qui attendent leur indemnité pour l'année 2023 ? Que dirait-on aux différents hommes composant la police les ASP dont on entend demander l'amélioration de leurs conditions ? Que leur dirait-on concernant l'amélioration demandée de leur pécule mensuelle ? C'est dire donc qu'en toute chose je pense qu'il y a une certaine cohérence à observer et celle-ci voudrait que lorsqu'on demande une amélioration qu'on demande dans le même temps qu'on ait donc une position consistante à voter à voter leur budget. Alors pour les questions relatives à la sécurité publique je vais vous donner sur le même temps sur le même temps sur le même temps du département intérieur, mais aussi, nous avons dit qu'il y a un autre rapport à l'éducation, à l'éducation, et à l'éducation, et à l'éducation. Je vous souhaite de savoir ce que vous faites maintenant. C'est le début 2021. Nous avons inauguré des commissariats de la région de Dakar. Nous avons tout à l'éducation. Commissariat Parcel, unité 15, c'était Aliou Sow, Golf Sud, Zak Mbaou, Tcharoy, Komiko Yembel, Rufusque Est, dans la région de Dakar. Nous avons vu dans les régions, Linger, Kungel, et Nyoro, les commissariats qui ont été équipés à faire ce qu'on appelle des dépôts, et des dépôts, et des dépôts. Nous avons vu le crédit que vous avez voté ici, ce qu'on appelle. Et cela, l'honorable Yacarna, député Farbengom, maintenant, si nous sommes venus, si nous sommes venus, si nous sommes venus, si nous sommes venus, nous avons fait 4,5 milliards de l'école nationale des sapeurs-pompiers. Nous n'avons pas au Sénégal de l'indépendance. C'est l'école qui a été formée des sapeurs-pompiers, sur 7 hectares. Si nous sommes venus, si nous sommes venus, nous avons fait une base nautique pour que nous devons nous aborder à quel point nous devons nous aider, pour nous aider. Alors, sur la sécurité publique, je voulais dire qu'on parle d'insécurité, je voulais même toute cohérence. je dis maintenant, qu'il n'y a pas d'insécurité qu'il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité qu'il n'y a pas d'insécurité qu'il n'y a pas d'insécurité qu'il n'y a pas d'insécurité. Mais l'insécurité d'année en année a été reculée au Sénégal. Les statistiques sont disponibles de la Sécurité publique de la Direction Générale de la Police Nationale, de 2021 à 2022, il y a eu un recul de la criminalité de 9,52%. Ce sont des chiffres vérifiables et disponibles au niveau de la Sécurité publique. Ce qui doit être c'est que le commissariat s'il n'y a pas d'insécurité du ministère des forces armées et de la brigade de gendarmerie s'il n'y a pas d'insécurité et le personnel s'il n'y a pas d'insécurité combiné de grandes envergures qu'on a fait sur les régions de Dakar, Thiès et Djourbène. Et cela nous a fait le week-end et la semaine et ce qu'on a vu traditionnellement la police a un secteur et la gendarmerie a un secteur. Il y a beaucoup de choses qui ont été entendues qui ont des questions et des questions de la gendarmerie qui n'ont pas d'insécurité ou la police n'ont pas d'insécurité. Il y a un décret pour répartir ses compétences. La police est dans une zone urbaine et la gendarmerie est dans une zone rurale. Nous savons qu'en Sénégal, actuellement, l'urbanisation est au niveau de l'insécurité de plus en plus d'une plus présente dans une zone. L'objectif qui est poursuivi est que dans tous les départements, dans tous les chefs-lieurs de départements, il y a un commissariat. Mais la gendarmerie est dans une zone urbaine. C'est ce que j'ai profité à l'honorable député Samba. C'est parce que cela doit correspondre à traditionnellement des compositions ou en tout cas que nous partageons son secteur de compétence. Mais il ne peut pas venir pour dire que il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité. 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 Et l'État est absent. Et cela, je profite de ce qui est qui fait le dîner pour être un hakim pour que je puisse entendre les choses. C'est le chef de Janssi Al Maktoum. C'est le chef de Janssi Al Maktoum. Je l'écoute. J'ai entendu ce qui est un peu J'ai entendu que les Sénégales sont en train de se faire de l'argent. Je l'écoute. Si vous avez entendu votre parole vous n'avez pas de la salle vous avez de la salle si vous avez de la salle qui est de la salle et que les gens sont avec moi c'est une autre. Mais à ce moment-là des Sérine Cheikh nous étions dans une ville comme on le dit et nous étions dans les droits mais je suis un ami d'un hakim qui est parce que nous étions des royaules et des 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 Janssi Al Maktoum Mbaké Il a eu ce qui est le temps, mais je l'ai fait, 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 il a dit que la vie, il y a deux personnes qui l'ont fait. Il a dit que ce n'est pas ce qu'il a dit, ou il a dit que ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que ce n'est pas ce que je fais, c'est que ce n'est pas ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une spécialité. Il y a une spécialité, il y a une spécialité, il y a une spécialité, je l'ai fait, même avec mon collaborateur, je l'ai fait à témoin. Cette spécialité, ce que j'ai fait à moi, je vous ai dit, ce que vous allez dire, c'est qu'une décision, c'est qu'il vous avait donner un avis éclairé. Mais, l'accord, c'est pour qu'on appelle ce que vous allez dire. Donc, Qu'est-ce qu'il y a ? Si vous êtes venu à la carte nationale d'identité, j'aimerais profiter l'honorable député Rama Sissoko. C'était la description de la Commission, qu'enlève ta commission qui vienne la carte internationale en 2023, alors qu'elle a annoncé qu'elle a annoncé leur carte internationale en 2027. Je n'ai jamais dit ceci. Je n'ai jamais dit que ces salaires sont remises en 2023. J'ai dit que ce qui est le contrat du Sénégalier, et l'IRIS. Il a été en train de faire au mois de mars 2021. Quand il a été en train de faire au mois de mars 2021, je suis le directeur de la DAF qui est un commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnel. Il est le directeur de la DAF. Nous sommes les ingénieurs. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, quand j'ai vu le contrat et que j'ai vu le contrat, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu le matériel du Sénégal. Nous devrions faire notre carte de la DAF. Comme tout le monde a fait, nous avons dit, nous n'avons pas payé. Nous devrions faire la carte de la DAF et nous devrions faire notre carte de la DAF et comme nous avons les machines. Nous avons appelé partenaires, négocié avec eux, à la partenariat, pour qu'elles prennent la carte et qu'elle a été la carte de la DAF et la carte que nous avons maintenant dans le contrat, à l'avril du contrat 2023. Il a été fait en 2023. On a été fait en 2023. Mais ils ne nous ont pas dit que les cartes de la DAF ont été fait en 2023. Donc entre le contrat 2023 et la carte d'antéus 2023 comme Yallah et Yali. Mais c'est un exemple de la confusion d'Eye. 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 C'est un exemple de la confusion d'Eye. Comment peut-il y aller à l'Eye? Sur la base d'une information erronée qu'on lui a donnée, il a pu prendre des décisions qui engagent des conséquences irrémédiables. Alors, j'en profite d'ailleurs sur la carte d'antéus. Il y a beaucoup d'honneur de députés qui ont accès à la carte d'antéus. Par exemple, il y a des problèmes de JASPORA. Par exemple, il y a des problèmes de JASPORA. Il y a des problèmes de JASPORA. Mais il y a aussi des problèmes de JASPORA. D'abord, c'est une carte nationale d'identité. Il y a une carte d'électeur. Il y a un honorable député qui a dit qu'avant 2016, il y avait deux cartes d'antéus. Il y avait deux cartes d'antéus. Il y avait deux cartes d'antéus et il y avait une carte d'électeur. Il y a une carte d'antéus et il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de rinités. Je n'ai pas le droit d'écrire parce que je n'ai pas le rôle. Deuxièmement, je n'ai pas le droit d'écrire. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrire sur les lois. Et les lois, vous pouvez voter ici. Les lois, vous ne pouvez pas voter ici. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur le ministre. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur les lois. Vous ne pouvez pas voter. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur les lois. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur les lois. Première réponse, c'est une loi de 2016 qui a institué la carte nationale d'antibiométrie. Première réponse. Deuxième réponse, c'est le code électoral. L'article L38 alinéa 2 du code électoral. Il y a eu 20 mois de discussion. Tous les pôles étaient présents. La majorité d'opposition comme non-alignée. Tout le monde a parlé. A l'exception notable du PDS. Qui a d'ailleurs voulu le rejoindre plus tard. Mais tout le monde a parlé. Quand on a parlé, nous avons fait des recommandations. Les recommandations, c'est ce que nous avons mis sur le code électoral. C'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas le droit d'écrire comme critique. Vous n'avez pas le droit d'écrire. Vous avez dit que vous avez déposé la carte d'antibiométrie. Donc pourquoi est-ce que vous avez dit le ministère de l'Intérieur ? C'est dans la loi. Alors, si vous avez dit le passeport, D'abord, il y a 76 centres à travers le Sénégal. 56 commissariats, 9 préfectures. Vous avez maintenu le cas où vous avez fait des cartes d'antibiométrie. Et je vais vous préciser une autre chose. La carte nationale d'identité, c'est gratuit. Je n'ai pas dit que l'honorable Sénégal, je n'ai pas dit qu'il faut le rendre gratuit. Non, c'est gratuit. Mais il y a un décret d'application de 2016, sur la loi de 2016, qui dit que, si vous n'avez rien fait, si vous n'avez rien fait, vous avez donné un timbre fiscal de 10 000 francs. Mais si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Enfin, vous n'avez rien fait. Mais la première acquisition, c'est une acquisition gratuite. Donc, il faut que nous le rendons. Alors, si vous n'avez rien fait, c'est pas sportif. Nous avons dit qu'il y a des difficultés. D'ailleurs, je ne voudrais pas quitter ce point sur les cartes nationales d'anté, sans préciser qu'il y a six centres au niveau de la diaspora. Déjà, en Afrique, on a Abidjan et Libreville. On a Paris. On a Brazzaville. On a Milan. On a New-York. Qui forment les six centres que nous avons fait des cartes nationales d'anté. Dans les trois, effectivement, il y a des agents qui sont dans les trois. Dans les trois. Paris, Abidjan, Libreville. Il y a des agents qui sont dans les trois. Il y a des centres, des autorités consulaires. Ils ont recruté des personnels qui sont dans les Sénégalais. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les députés de la majorité, comme de l'opposition, les portes sont ouvertes. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font toujours savoir qu'ils ont un point, c'est qu'ils ont un bon point. Il faut l'humilité. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de difficultés. Les cartes nationales d'anté sont produites régulièrement. Ça se passe très bien. Et c'est produit. Maintenant, pour en arriver au passeport. Le passeport, c'est en 2008, que le contrat a été signé. En 2008. Mais est à continuité là. Ce n'est pas parce qu'en 2008, le président s'appelait le président Wad qu'aujourd'hui... Oui, le président Abdoulaye Wad que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est... Oui. Bon, ça, c'est une autre question par contre. Alors, du coup, je disais que ce n'est pas parce qu'en 2008, ce n'est pas parce que le président Abdoulaye Wad le tout doux, qu'aujourd'hui, le président Makisal n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, les contrats ne sont pas signés. Ils ne sont pas signés. L'amence d'Aldisani. C'est à continuité là. Le président Wad, en 2008, avec le ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Gomme, a signé un contrat pour 20 ans. Pour 20 ans. de 2008 à 2028. Quand on a signé un contrat, ce qui est dans le contrat, c'est que le partenaire technique doit faire 16 centres d'enrôlement. 8i sont à l'étranger, et 8i sont au Sénégal. C'est ce qui est dans le contrat. Donc, si quelqu'un a des honorables députés, c'est qu'il n'y a pas de centre d'enrôlement, ou qu'il n'y a pas de centre d'enrôlement, que ce soit à l'étranger ou au Sénégal, nous savons d'abord que, c'est quelque chose qui est dans le contrat. D'abord. Et le contrat, quand il y a deux parties, il y a un contrat international. C'est ce qu'il faut. Et le contrat, il y a un contrat international. Pour le contrat, il y a des groupes qui ont été signés. Il y a des questions. Si nous sommes dans le diaspora, nous avons des problèmes par rapport à ces cartes dentées. Les 8 centres qui sont à l'étranger, ils fonctionnent normalement. A chaque fois qu'on signale un problème, ils envoient une mission. Et cette mission, ils ont été signés dans les 25 valises diplomatiques qui ont été signés au contrat. Il n'y a pas d'un contrat que l'agent ou la direction des passeports n'est pas à l'étranger, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Mais il y a un contrat qui a été signé en 2008. Il y a un contrat qui a été signé en 2008. Il y a un contrat pour toute l'Asie. Il y a un centre. pour toute l'Asie. Il y a un centre pour toute l'Asie. à Diadda. Il y a un centre et les Sénégalais qui ont été dans le diaspora. Pour toute l'Asie, quand le contrat a été signé en 2008, il y avait un seul centre d'enrôlement. Mais cela, il n'y a rien. Il y a des valises diplomatiques. Il y a des demandes qui ont été signés en 2008. Il y a des demandes et il y a des instructions que le président de la République, Matisal Diok, nous avons dit qu'il a 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 été signé en termes de nombre de centres d'enrôlement mais aussi en termes de production de talons par an. Et du coup, si vous avez dit que vous pouvez parler de votre travail vous pouvez le dire et vous vous pouvez continuer. Sinon, si vous le cassez, il y a des clauses pénales dans le contrat. Parce que le contrat s'il a signé en 2008, nous avons dit que si vous avez le contrat avant 2028, nous avons dit qu'un partenaire technique de Khalis et que vous le donnez ici, je n'ai pas dit qu'il a 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 dit que le PRT lié. Je ne vais pas revenir le úP Maintenant, c'est une 1954. J'ai dit que c'est-à-dire Christian Cruz Parce que nous avons présenté la statue de l'ASPI, nous pouvons comprendre réellement la statue de l'ASPI. D'abord, je vous remercie un hommage mérité. Je vous remercie. C'est ce que vous avez fait. Quelle est-ce que l'ASPI est un engagé civique volontaire. C'est un engagé civique volontaire. C'est que je devais mettre mon temps et mon temps à mettre en charge pour le service de la communauté. C'est ça l'ASPI. C'est un engagé civique volontaire. C'est son Excellence M. le Président de la République, Maki Salle. Je l'ai évoquée pour le savoir. Nous l'avons créé en 2013. Nous l'avons créé. Qu'est-ce qu'on a dit sur le statut et le décret? Nous l'avons dit que si vous faites deux ans, vous pouvez le renouveler une fois. Vous êtes engagé civique volontaire, vous venez à faire le contrat, vous ne le renouveler qu'une fois. Mais le Président, nous l'avons créé. Nous l'avons créé. Nous l'avons créé. Nous l'avons créé en 2013. Nous l'avons créé. Nous l'avons créé. Ils ont créé l'engagement. Nous l'avons créé sur l'engagement. Nous l'avons créé. Comme les gens qui ont l'habitude, qui ont fait les décret de la paix aux Etats-Unis, en fait, ils ont pris nos états-unis, ils ont pris leurs capacités, ils ont pris leurs états, ils ont pris les décret de leur travail. Ils ont pris toutes les décretes. C'est ce que vous dites, c'est de pérenniser ce corps-là. Ce n'est pas juste que je le laisse pour un temps très court après qu'on revient à eux. C'est vrai que pendant la période 2013 et maintenant, ils ont formé un ASP, un emploi. Ils ont formé un emploi pour qu'ils aient une compréhension pour qu'ils aient des affaires d'entrepreneuriat. Mais ils ont dit qu'ils ont pérennisé ce modèle et qu'ils le stabilisent. Si ils le stabilisent, ils ont revalorisé leurs traitements. Ce que j'ai dit, le 4 mars 2021, j'ai pris un arrêté. J'ai pris un arrêté pour me mettre en place un comité de réflexion. Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui est ici présent, est en train de travailler avec l'administration territoriale, de la police, de la gendarmerie et de l'armée. C'est ce que j'ai fait pour nous. C'est ce que j'ai fait pour nous. Si nous étions dans l'ASPI, nous étions en stabilisant. Nous étions en train de faire des ateliers de validation. Nous étions en train de travailler jusqu'à ce moment. C'est ce que j'ai fait pour nous. C'est ce que j'ai fait pour nous. Nous étions en train de travailler de façon partisane. Dans l'ASPI, nous ne pouvons pas dire que vous ne pouvez pas travailler à ce point. Nous devons aller au Sénégal, il ne faut pas s'en sortir. Nous devons aller au Sénégal. Nous devons aller au Sénégal, nous devons aller au Sénégal. Nous devons aller au Sénégal. En tout cas, le Sénagal peut leur permettre de travailler dans ce point. C'est-à-dire qu'avec le ministre du budget, avant la même transformation d'intervenir, le président nous a dit que le ministre des Finances et du budget était en 2023 déjà. Mais relèvement, ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y avait pas de pécule. Donc c'est ce qui l'a dit. Il faut parler de la question de l'Euroui. Pour le dire, je profite de l'Assemblée nationale pour rendre hommage aux Sénégalais qui l'a créé. Qui l'a créé, l'expression Tchak Tchak. Il s'appelle Cheikh Ahmed Tidjan Samba. Il s'est créé, c'est Tchak Tchak. Il s'est protégé juridiquement. Alors, si vous savez que son Excellency Monsieur le Président de la République, vous savez que pour être une démarche innovante, vous avez fait des questions, vous avez fait du problème, vous avez fait du point de vue, vous avez fait du point de vue, vous avez fait du point d'appréciation, vous avez fait du point de vue, vous avez fait du point d'entrée. Il s'appelle un concept innovant pour nous. C'est un entretien qui s'est fait avec les populations directement sans intermédiaire. Nous pouvons poser des questions, il n'y a pas de filtre. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons un rapport, il y a un rapport qui s'est fait à la base, si nous sommes au président de la République, il y a un rapport qui s'est fait à la base. Il y a un rapport qui s'est fait à la base de la préfecture ou dans le village. Si nous avons un rapport, il y a un rapport qui s'est fait à la base. Je vais vous parler directement à la population. Il y a une autre rapport qui s'est fait à la base. Il y a un jeune qui s'est fait à la base. Il s'est dit à la base. Il s'est dit au président de la République. Nous sommes tous les jeunes. Il s'est dit à la base de deux rouilles. Il s'agit d'un professionnel ou d'un amateur. Mais il y a beaucoup de problèmes. Le problème est qu'il n'y a pas de mutation. Il n'y a pas d'acquisition et d'équipements. Mais il n'y a pas d'agressants. Il n'y a pas d'agressants. Il n'y a pas d'agressants. Il y a un mot de député. Il s'agit d'un ministre des transports. Je l'ai profité à dire à un député. Le ministre des transports a été déclené leur réagir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501